Mais changement d'ambiance, pardon. Direction maintenant l'une des plus belles baies du monde, celle de Somme, bordée de paysages sauvages balayés par les vents. On peut y voir se succéder 4 saisons en une journée. Moi je vous le dis, le paradis est en Picardie. Aujourd'hui, cap sur la Picardie, entre terre et mer, pour découvrir un petit trésor, la baie de Somme. Vous ne vous attendiez peut-être pas à tomber sur un tel décor à moins de 2 heures au nord de Paris. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la baie de Somme figure parmi les 30 plus belles baies du monde. Le climat est océanique, doux, mais plutôt humide. Nous avons rencontré les habitants de ce petit paradis, Jean-Michel, Martine, Philippe, des passionnés qui se battent pour protéger et faire connaître ce patrimoine exceptionnel. Patrie pour certains, terre d'accueil pour d'autres, passage obligé pour les oiseaux migrateurs, la baie de Somme fait battre le coeur de toute une région. L'estuaire de la baie de Somme, c'est plus de 15 kilomètres de long sur 5 kilomètres de large, de la pointe de Lourdel au Crotois. Jean-Michel a appris à marcher sur ses plages. Il y a passé toute son enfance et même à 68 ans, la baie de Somme est restée son terrain de jeu favori. Et ce, même quand le temps est maussade. On bénéficie d'un climat local assez exceptionnel tout de même. Alors on dit ici qu'en 24 heures, le temps change, on a les 4 saisons. Ça c'est l'intérêt de la baie de Somme. Il n'est pas rare ici de passer du soleil à la pluie en un instant. Ce sont les vents marins, l'humidité et la configuration de la baie qui favorisent ce climat changeant. A marée basse, quand la mer se retire, elle laisse apparaître une végétation très riche, les célèbres présalés. Ce sont des plantes qui vont être très riches en vitamine C et en vitamine PP. Et la vitamine PP, c'est la vitamine anti-PP, anti-mémé, anti-vieillissement de la peau. Vous voyez, alors on fait une cure de jeunesse en baie de Somme. Ça c'est l'obione. Alors l'obione, O-B-O-N-E, pas l'opium, l'obione. L'obione du peuple si on veut quand même. Mais les petites feuilles se mangent, alors là elles ne sont pas très développées. Ça se mange en salade avec un petit vinaigre framboise, cassis, grillote, mûre, un petit fleuve d'huile d'olive, un petit peu d'échalote, tout ça. Et on peut aussi farcir un poisson avec. Le mot baie vient de l'ancien français baie qui signifie être ouvert. En l'occurrence, ouvert sur le ciel et bien sûr, ouvert sur le large. Quand la mer vient remplir l'entonnoir que forme la baie de Somme, elle arrive à une vitesse incroyable de 3 mètres par seconde, soit 11 km heure. Il faut savoir aussi qu'avec un vent de mer comme aujourd'hui, par exemple, la mer peut avoir de l'avance. Elle peut prendre de l'avance jusqu'à 3 quarts d'heure d'avance facilement. Et regardez, moi je suis, depuis que je vous parle, je suis dans l'eau. Il ne faudrait peut-être pas traîner trop longtemps dans les parages. Justement, Jean-Michel souhaite nous présenter des amis, Anne, Véronique et Martine. Prêt pour la balade ? C'est parti ? Aucun scrupule à abandonner Jean-Michel sous la pluie parce que nos 3 habitantes de la baie comptent bien profiter d'un moment entre filles à bord de l'heure de Doche. Martine, la conductrice, est alsacienne. Il y a 12 ans, elle est totalement tombée sous le charme de la région. C'est une région rude de par son climat, mais en même temps, c'est une région qui est pleine d'authenticité et de tradition. C'est une région où les valeurs perdurent et c'est ce qui me plaît ici, en fait. C'est qu'on est rarement déçus. J'avais 15 ans et je suis venue en vacances dans la région et je me souviens très bien que j'avais été étonnée des lumières qu'il y avait sur cette baie. Nos 3 amis sont aussi très fiers du passé de leur baie. Beaucoup de femmes en ont marqué l'histoire. Jeanne d'Arc a combattu et a été faite prisonnière ici, avant son exécution à Rouen. La première femme pilote de couleur, Bessie Coleman, a obtenu sa licence dans le village du Crotoy en 1920. Ou encore, l'écrivain Colette a vécu pendant 5 ans dans la baie et s'est inspirée de ses paysages. Nous sommes 3 femmes aujourd'hui dans la deux chevaux où on continue à perpétuer la beauté de la baie de Somme par le regard des femmes. Mais les hommes célèbres ne sont pas en reste en baie de Somme. C'est Pierre Guerlin, parfumeur de renom, qui en 1850 développe le tourisme balnéaire dans la région. L'écrivain Victor Hugo, le peintre Henri de Toulouse-Lautrec, déposeront leur valise à la fin du 19e siècle. Mais celui dont tout le monde se souvient en Picardie, c'est Jules Verne. Quand il est arrivé ici, il venait d'écrire le voyage de la Terre à la Lune et autour de la Lune. Et puis, Vingt-Mieux sous les mers. Vingt-Mieux sous les mers, c'est le roman, après la Bible, c'est sans doute celui qui est le plus connu. Jean-Michel disait vrai, le temps change vite ici. La pluie fait place au soleil. L'occasion d'aller prendre l'air et rendre visite à Philippe, un ami lui aussi amoureux de la Picardie. Les Picards sont attachés à la région, mais ils ne le montrent pas, ils ne le disent pas. Et quand les gens de la région, des régions extérieures sont venus, notamment les étrangers sont venus, et on leur dit, mais vous avez un patrimoine remarquable, là, ils en sont rendus compte et ils sont devenus tous des ambassadeurs de la région. Philippe est responsable du parc du Marc-en-Terre, qui accueille des oiseaux migrateurs d'Europe du Nord, venus en baie de Somme chercher un peu de chaleur. Comme chaque jour, cet ornithologue passionné compte les espèces présentes sur le site. C'est vrai que mon bureau est sympathique par la surface, mais aussi par le changement. Chaque jour est différent. On a l'impression d'être sur un grand livre, on tourne les pages et on ne voit jamais le mot fin, et à chaque fois, c'est une nouvelle histoire. En hiver, 60 espèces se partagent ce site exceptionnel. Les cigognes, les spatules ou encore les colvaires. On va avoir un panel comme ça d'espèces en fonction des saisons. Ça sera chaque saison différente, chaque jour différent. À nous de faire attention, à nous de voir, je dirais, les nouveautés qui arrivent dans la baie de Somme. C'est un peu un carrefour, cet estuaire, entre l'Europe du Nord et l'Afrique. La baie de Somme, elle vient d'être classée grand site de France. Ça, c'est une reconnaissance, mais c'est une reconnaissance de tout ce qu'on voit autour de nous et des habitants qui y vivent. C'est vrai qu'on aime ces paysages et cette lumière, mais on aime bien aussi la dodoge de Martine.